bonjour monsieur tonini bienvenue donc en direct on sait pas la connexion spatiale mais on n'est pas loin vous avez un bel à l'air plan donc je vais commencer par vous présenter et puis ensuite on déroulera un petit peu le fil de votre livre pour pour évoquer tout son contenu donc vous êtes après des études secondaires à paris suivi d'études de mathématiques à l'école d'ingénieurs de l'armée de l'air à l'école de l'armée de l'air pardon epa grenoble vous obtenez en 1973 le diplôme d'ingénieur de l'école de l'air de salon de provence vous suivez la formation de pilote d'essai à l'empire test pilot schools de boscom down au royaume uni en 82 puis les cours de l'institut de hautes études de défense nationale en 93 94 vous êtes général de brigade aérienne de l'armée française pilote de chasse tout niveau pilote d'essai pilote professionnel vous avez par ailleurs obtenu en france votre brevet technique d'état-major ainsi que le diplôme de cosmonaute délivré par l'union soviétique vous avez pris part à la mission ontares du 27 juillet au 10 août 1992 il s'agissait de votre premier vol à bord de la station mir où pendant 14 jours vous avez mené un programme d'expérience franco-soviétique votre second vol spatial lors de la mission st 93 bon c'était en juillet 99 à bord de la navette colombia pour être parlé plus clairement vous avez principalement charge vous étiez principalement chargé d'aider au déploiement du satellite chandra ce dernier était conçu pour une étude approfondie de l'univers à l'aide d'un télescope devant permettre aux scientifiques d'observer les phénomènes rares comme les explosions stellaires les quasars ou les trous noirs depuis janvier 2005 vous êtes le chef du centre européen des astronautes direction vol habité micro gravité et exploration de l'ESA à cologne pour rentrer dans dans ce livre racontez nous en quelques mots comment vous êtes devenu astronaute parce que finalement vous avez failli ne jamais partir dans l'espace bonjour et je suis vraiment désolé de faire cette rencontre par visio le train que j'avais pas ce matin était annulé à cause de la crise sanitaire donc vous me voyez en visio et j'espère que ça ira bien pour faire cette rencontre aujourd'hui alors donc comment je suis arrivé à être astronaute et bien comme vous l'avez dit j'ai d'abord été pilote de chasse puis après j'étais pilote d'essai et je me suis proposé et porté volontaire comme astronaute pour être pilote de la navette hermès qui était un programme européen à l'époque qui aurait dû être une navette lancée par Ariane 5 donc comme moi j'étais pilote d'essai j'étais tout à fait dans le dans le cadre pour faire ce type d'essai en vol parce que la navette hermès comme la navette américaine c'est un avion hypersonique pour le retour donc ça doit être validé par des pilotes d'essai donc je me suis porté volontaire malheureusement il y a eu l'accident de challenger en 86 donc il a fallu qu'on revoie un petit peu le design de cette navette et qui s'est lourdement alourdi et enfin le poids a vraiment augmenté de façon conséquente et finalement le poids de la navette a dépassé le poids possible admissible par Ariane 5 donc le programme a été annulé en 92 à l'époque où j'ai volé donc mon rêve de piloter hermès n'a pas été réalisé à la place j'ai dans l'espace deux fois une fois avec les russes et une fois avec les américains oui vous expliquez que vous avez failli ne jamais voler parce qu'avec un examen de votre oeil tout d'un coup vous avez vu votre rêve s'écrouler exactement donc un mois ou trois mois disons avant la sélection par les soviétiques à l'époque les français m'ont fait un examen ils ont trouvé des tâches à l'oeil qui les inquiétaient et donc du jour au lendemain j'étais j'ai tout perdu de mon diplôme d'astromaute ma qualification d'astronaute ma sélection d'astronaute de pilotes d'essai de pilotes de chasse je suis arrivé au niveau du terrien de base en l'espace d'un quart d'heure donc moralement c'est assez dur à y plonger bien sûr et j'ai dû descendre me laisser m'accompagner jusqu'en bas pour me ressourcer et me remonter et d'un autre côté c'était pas forcément mauvais puisque ça m'a donné beaucoup de beaucoup d'énergie et quand je suis arrivé en urss trois mois plus tard j'étais vraiment gonflé à blocs ce qui m'a permis de bien réussir cette deuxième sélection chez les soviétiques oui et c'est l'occasion d'évoquer un petit peu l'entraînement puisque vous en parlez largement dans il ya quand même un certain nombre d'épreuves physiques quand même assez effrayante avec le fameux gyroscope je sais pas comment on l'appelle oui alors le tabou rétonnant était comme les centrifugeuses était des tests que nous faisions à l'époque parce que la médecine et la chimie n'arrivaient pas à compenser le mal de l'espace donc nous avons naturellement un mal de l'espace qui est un mal des transports lorsque nous arrivons dans l'espace parce que nous sommes en zéro g en en microgravité donc on est on est un peu malade et pour être sûr que les astronautes et les cosmonautes ne vont pas vomir et être complètement handicapés pendant leurs vols spatiaux on les entraîne au sol et on fait un simulacre de mal de l'espace dans ce tabouret tournant qui est un tabouret qui tourne sur un axe vertical à 180 degrés par seconde et toutes les cinq secondes il faut baisser la tête à l'horizontale la remontée donc vous avez des forces de coriolis qui qui s'installent dans votre cerveau et au bout de 30 secondes ça fait très très mal je n'étais je n'étais pas habitué pourtant j'avais été pilote pendant des années j'avais tourné mon mon mes avions comme des crêpes mais malheureusement j'étais pas vraiment très très fort donc j'ai dû reprendre à zéro et j'ai dû m'accrocher pour réussir ce test oui c'était là quelques quelques longues minutes enfin quelques longues secondes qui ont été bon mais vous avez passé le test et c'était c'était le plus important vous vous évoquez aussi bon tout ce temps de d'attente et de préparation et puis la camaraderie aussi qui s'installe dans le quand vous êtes en russie pour avant de prendre votre envol expliquez nous un petit peu comment comment ça se passait comment vous l'avez vécu alors c'est une ambiance humaine qui est très chaleureuse à comment on trouve d'ailleurs quand nous sommes aux états unis il ya une ambiance d'équipage qui est assez forte à l'époque j'arrive en russie en 1986 en novembre moi je me souviens très bien je parlais très très mal russe et donc on avait des cours de russe intensifs puis des cours techniques de façon intensive et tous les deux jours on avait des séances de sport pour s'entraîner que nous faisions avec nos collègues soviétiques ou russes et donc les liens camaraderie se sont liés d'abord par le sport on jouait on jouait au tennis au foot on faisait de la musculation de la piscine ensemble donc et c'est vrai que les soviétiques sont des gens qui étaient extrêmement chaleureux bien que je parle pas bien le russe bien il m'aidait il traduisait en anglais ou en français ou parfois ils me mimaient ce qu'ils avaient à m'exprimer et c'était c'était un bon une bonne ambiance de camaraderie entre nos collègues ensuite après j'étais désigné en équipage donc après on s'entraîne en équipage avec avec les collègues avec lesquels on va partir dans l'espace et là ces liens que dont je parle sont encore plus resserrés entre les trois personnes qui vont partir ensemble dans le soyouz et donc là on se connaît parfaitement bien ce qui fait que nos actions dans le vaisseau sont une chorégraphie qui est extrêmement bien rodée qui a été répétée pendant un an pratiquement toutes les semaines deux fois par semaine donc on est on part dans l'espace on est vraiment on est vraiment confiante dans tout ce qui peut se passer de mal par rapport à notre mission et oui vous avez noué des liens de relais de confiance totale avec le reste de l'équipage ce qui est ce que je trouve fascinant aussi c'est le rituel de avant de monter dans le décollage racontez nous un petit peu ça c'est quand même ça a l'air assez fort quoi alors le rituel c'est un petit peu le garant d'une sorte de superstition de bonne réussite du vol donc on va sur les pas de gagarine rappelez vous gagarine a décollé il ya exactement 60 ans c'était le 12 avril 61 et on prend le bus de gagarine alors qu'il a été bien sûr modernisé on reste on respecte un petit peu le scénario qu'il a eu pour aller à sa fusée on décolle sur le même pas de tir qu'il a utilisé le bus fait le trajet entre le bâtiment où on met les scaphandres et la fusée il ya un trajet deux kilomètres on s'arrête au milieu de ce chemin pour faire nos besoins et bien comme gagarine nous faisons la même chose aussi donc on respecte le rituel le seul rituel qui n'est pas respecté au moment de gagarine c'est le film le soleil blanc du désert qui était le premier western fait par les soviétiques à l'époque et c'était un film assez rigolo parce qu'il ya beaucoup de d'humour beaucoup de jeu de mots les russes sont extrêmement fiers de ce film là et je peux vous dire que à chaque fois qu'il ya un décollage la veille du décollage on regarde ce film et ce film est tellement célèbre que si vous allez un jour à moscou vous verrez il y a un restaurant qui s'appelle le soleil blanc du désert en russe billy billy sont ses poussines et ils ont remis le décor du film dans ce restaurant donc c'est assez quand vous allez là bas c'est assez choquant et assez assez émouvant après donc vous prenez votre envol et donc vous découvrez l'espace avec ce premier ce premier vol et voilà tout un monde de sensations de choses nouvelles voilà qu'est ce qui vous a marqué que qu'est ce qui voilà qu'est ce qui est le plus fort parce que le plus fort c'est dont il ya plusieurs choses qui sont très fortes d'abord le décollage est extrêmement fort imaginez vous cette fusée qui pèse 500 tonnes et qui va monter dans l'espace et vous êtes dans l'espace à 28000 km à l'heure en l'espace de 9 minutes c'est à dire que c'est extrêmement rapide donc la fusée elle accélère tout le temps pendant 9 minutes avec une accélération qui va faire 4g vous faites quatre fois votre poids pendant à peu près 9 minutes pour arriver dans l'espace avec cette vitesse qui est une thèse d'équilibré entre la force centrifuge la force tempête pour que vous soyez en équilibre à cette vitesse de 8 km par seconde pour tourner autour de la terre et faire 16 fois le tour de la terre une journée donc il ya un sentiment de vitesse vous découvrez après la terre la vue de la terre la vision des astres comme vous expliquez la vision des étoiles qui ont chacune une couleur différente et le fait d'être en apesanteur et au départ c'est un plaisir de regarder la terre de regarder les astres de regarder les planètes c'est aussi un plaisir d'être en apesanteur ce plaisir il est rapidement remis à son niveau initial parce que vous avez le mal du transport qui a qui va arriver à peu près six heures après décollage donc vous êtes en apesanteur donc vous vous amusez avec l'apesanteur vous faites des petites des petites galipettes vous commencez à faire des saltos avant arrière et puis plus vous tournez plus vous êtes malade donc vous avez un compteur qui va incrémenter et chaque mouvement de tête vous faites va s'enregistrer dans votre dans votre capitale mal de l'espace et et à ce moment là vous êtes malade ce qui fait que nous dans ce point de décollage nous étions deux jeunes enfin il y avait le russe afbf et moi qui étions les premiers jeunes donc on a beaucoup fait de salto avant arrière gauche droite on a beaucoup regardé par la fenêtre pendant que le commandant de bord était vraiment fixe sur son siège en regardant toujours son écran et finalement bout de six heures nous tous les deux on était malade et lui il n'était pas l'expérience et on se rend compte aussi quelque chose qui m'a le plus marqué et qui peut-être le souvenir le plus frappant de ce vol c'est que vous êtes en apesanteur vous mettez votre crayon devant vous le crayon va tenir comme ça en face de vous il va tenir par en apesanteur et ça vous paraît naturel c'est rien et on a une capacité d'adaptation à un phénomène qui est complètement brutal qui est de passer de la gravité terrestre à la microgravité ou la zéro gravité et ce phénomène là paraît normal on est en apesanteur et on se dit pourquoi c'est pas comme ça sur terre et c'est vraiment quelque chose de profond et ce qui m'a le plus marqué c'est que nos capacités d'adaptation sont vraiment extrêmement fortes supérieures à ce que je pouvais imaginer et du coup est ce que c'est à la fois cette cette sensation là d'apesanteur ce cette adaptation bien sûr j'imagine la beauté de ce que vous voyez qui fait qu'on a envie d'y revenir enfin que comment comment vous expliquez un petit peu ce tous les astronautes alors de revoler on a tous envie de revoler chaque à son autre qui se pose pense à repartir après tout cette envie là parce que vous êtes confrontés à une unicité de situation une unicité de la vue de la terre de la désastre d'être en apesanteur et puis de faire quelque chose qui est vraiment hors du commun donc c'est on a un sentiment qui est difficile à exprimer mais un sentiment qui est qui est extrêmement bon même si on sait que c'est dangereux même si on sait que nos nos jours sont comptés lorsqu'on fait une mission spatiale on sait qu'on va affronter le risque extrême mais malgré tout on est c'est une émotion intense certains astronautes disent que l'émotion est tellement fort qu'ils en pleurent et et c'est vrai que fréquemment beaucoup de cosmonautes et d'astronautes se mettent à pleurer dans l'espace tellement la situation est vraiment endivrante alors vous le vous avez vous avez commencé à l'évoquer il ya les risques du métier alors vous parlez de l'anniversaire de de fictivement de gagarine mais aussi on est un anniversaire à quelques jours près de de d'apollo 13 et de de cette mission raté où ils ont failli voilà ne pas revenir sur terre vous aussi on peut le dire vous avez eu très chaud avec la deuxième mission puisque la navette colombia était un peu en surchauffe au moment du décollage voilà que comment des risques du métier comment comment vous vous le vivez comment vous vous préparez enfin comment vous voyez les choses alors nous ce que nous faisons pour se garantir de ne pas avoir peur pendant l'action c'est de s'entraîner au simulateur et chaque mission que nous faisons au simulateur permet de mettre des pannes de plus en plus graves donc au départ ce sont des petites pannes genre panne radio puis après vous avez une panne radio plus une panne électrique et cette panne électrique quand vous allez la résoudre ça va avoir une conséquence sur ce que vous avez fait initialement sur la panne radio puis après il y aura une panne moteur et ça va se terminer après avec le feu à bord la dépressurisation et les choses vraiment catastrophique et comme vous faites ça pratiquement toutes les semaines le jour où vous décollez quelle que soit la panne que vous ayez vous l'avez fatalement révisé au simulateur les gens dans mon décollage on a eu deux pannes graves on a perdu un morceau de moteur le moteur droit qui a fait un trou dans le moteur donc on a eu une surchauffe sur le moteur droit et en plus on a eu la panne électrique totale sur une des phases du courant alternatif donc on a perdu les protections du courant sur les ordinateurs des moteurs qui était assez grave parce que les moteurs pouvaient passer en cavitation en coupure moteur donc cette panne là nous l'avions répété au simulateur environ trois semaines avant le décollage donc on a on a fait pratiquement comme au simulateur le simulateur et la répétition de nos pannes c'est un petit peu le garant du succès de la mission mais aussi c'est le garant de notre état psychologique qui fait que quand on arrive là haut on est on se sent on se sent assez fort par rapport à toutes les pannes que nous pouvons avoir et on a on a tous en tête ce fantasme qui vous l'expliquez bien de l'intelligence ou de l'ordinateur qui va qui supplérait mais vous avez un ou deux exemples dans le livre qui montre que finalement c'est quand même l'être humain qui a eu raison dans certaines situations oui c'est à dire que à l'état de ce que nous avons aujourd'hui dans l'intelligence artificielle pour nous l'intelligence artificielle ou les actions robotiques sont là pour nous aider c'est à dire qu'elle vient en complément de l'être humain mais nous on ne fait jamais une frontière forte entre le robot et l'être humain c'est à dire que si le robot a une défaillance nous l'aidons et si nous avons une défaillance le robot nous aide et ça c'est des choses que nous avons appliqué dans l'espace sur la panne de moteur qui s'est passé sur un décollage avec la navette où les paramètres disaient qu'il fallait couper un moteur et si on coupait le deuxième moteur ça allait être extrêmement grave et bien le le commandant de bord le pilote a dit c'est une panne de capteurs il a compris que c'était une panne de capteurs donc il a préféré maintenir le moteur en marche pour éviter de retomber sur la terre et de se poser dans un terrain qui n'était pas vraiment prévu pour ça donc c'était quelque chose qui est important et je peux vous donner aussi un autre exemple qui se produit au niveau de l'aviation comme vous voyez ce pilote qui s'est posé sur la hudson river aux états unis et bien les robots ont bien montré que les robots allait conduire à un accident fatal lui il a préféré prendre sa décision de se poser sur la rivière de manhattan et il a sauvé l'équipage oui c'est on n'est pas encore au point d'avoir autant de capacités par le robot par l'intelligence artificielle que l'être humain mais nous travaillons en parallèle et dans l'espace nous faisons beaucoup d'opérations qui sont en parallèle entre le robot et l'être humain donc c'est vraiment enfin vous l'expliquez aussi une synergie avec le robot enfin la marche les machines en général les astronautes et aussi tout ce qui est au sol puisque finalement il ya quand même l'équipe au sol qui est là aussi pour beaucoup travailler avec vous finalement pour la réussite des missions oui on est en communication avec le sol c'est à dire que le sol est là pour nous aider si on a un problème on va leur parler mais en général on a un plan de travail pour toute la journée et on va dérouler notre notre planning pour la journée en fonction de ce que nous avons comme information et on interviendra avec le sol que si vraiment il ya une chose qu'on n'arrive pas à résoudre tout seul d'accord vous vous présentez aussi dans le livre des quelques astronautes marquants peut-être racontez nous un petit peu l'une ou l'autre personne qui vous que vous avez rencontré que voilà que vous aimeriez partager avec les spectateurs j'ai rencontré des russes et des soviétiques étaient mythiques comme alexis léonov qui était le premier cosmonaute qui a fait une sortie extravéhiculaire et j'explique dans ce livre d'ailleurs que cette sortie s'est mal passé parce que la salle de simulation que nous avons le sol n'arrive pas à faire un vide parfait donc dans l'espace le scaphandre avait gonflé un peu plus et lorsqu'il est sorti de son sas au bout d'un quart d'heure quand il a voulu revenir dans son sas et bien le scaphandre était trop grand il ne pouvait pas donc il a dû il a dû inventer un système pour légèrement dégonfler le scaphandre et pouvoir rentrer et être vivant donc c'est une personne qui était marquante avec lequel j'étais j'étais extrêmement ami c'est le même cosmonaute qui s'est lié d'amitié avec tom stafford son homologue américain qui sont restés amis depuis le vol apollo soyouz de 75 et qui ont malgré les divergences qu'il y avait entre les deux grands pays ont maintenu des liens d'amitié assez fort qui ont permis de faire cette station spatiale internationale il faut quand même le dire cette cette station dans laquelle va décollé thomas pesquet dans quelques jours est une station où nous travaillons à 15 pays différents c'est un exemple unique de coopération dans un domaine aussi complexe et ça fonctionne principalement entre russes américains donc malgré toutes les divergences entre ces pays c'est quand même grâce à ces deux astronautes vous expliquer que ça a pu se faire quoi oui donc c'est des gens qui m'ont qui m'ont beaucoup marqué tom stafford que je connais bien aussi et aussi un qui m'a beaucoup marqué qui est john glenn qui était le premier astronaute américain qui avait été dans l'espace et qui a décollé la première fois lorsqu'il avait une trentaine d'années et qui après son décollage comme j'ai dit tout à l'heure avait cette addiction pour redécoller cette envie de redécoller il a demandé à redécoller au fur et à mesure de chaque année il a redécollé à 78 ans c'est pour ça que vous voyez que l'entraînement tout espoir n'est pas perdu tout espoir n'est pas perdu et je peux vous dire que souvent quand je fais des conférences je vois des gens qui disent oui j'arrive à la cinquantaine je me sens un peu vieux je me dis oui si on veut on peut y arriver et l'esprit et le corps peuvent rester jeunes jusqu'à un âge assez avancé john glenn a fait un vol à cet âge là à 78 ans et c'est quand même moi qui connais bien l'entraînement on a fait même entraînement je peux vous dire que c'est extrêmement dur donc il a eu cette discipline et cette envie et cette motivation qui était supérieure à la difficulté de l'entraînement donc les personnes qui sont vraiment mythiques et ce que je dis c'est que les qualités qu'avaient ces premiers astros des cosmonautes sont un petit peu les qualités que nous cherchons aujourd'hui lorsque nous recrutons des astronautes comme thomas pesquet qui vont faire des vols de longue durée pendant six mois et on veut être assuré qu'ils vont bien réussir surtout au niveau psychologique à rester confiné pendant six mois et avoir le meilleur rendement sur les actions scientifiques qui vont faire dans l'espace oui vous expliquez que le notamment le critère de recrutement et d'entraînement ont changé par rapport à cette question de la longue durée que c'est les paramètres sont nouveaux quoi oui les paramètres sont nouveaux disons qu'à l'époque moi j'étais sélectionné on a insisté beaucoup sur la centrifuge sur le tabouret tournant aujourd'hui on insiste plus sur ces critères là parce que le tabouret tournant le mal de l'espace on arrive à le contrer par la médecine nous avons des médicaments comme la scopolamine qui fonctionne très bien la centrifuge on va en faire une seule fois et ça sera suffisant et par contre on va insister sur les critères psychologiques et pour et pour ces critères psychologiques et sur la sélection que j'ai organisé en 2007 qui recrutait pesquet on insistait sur le fait d'avoir des personnes qui sont bien alignés ce qu'on appelle la congruence des personnes qui sont dans le double respect sans être timide qui ont l'humilité et surtout la motivation et la motivation pour nous elle est extrêmement importante et j'en ai parlé avec des personnes qui travaillent sur les recrutements des drh ils disent nous on veut au-dessus de la motivation au-dessus de la détermination bien pour nous on parle vraiment de motivation plus que de détermination et la motivation pour nous c'est vraiment la racine même du mot motivation qui est émovéré qui est donc des émotions la motivation liée à l'émotion pour tenir longtemps et être motivé du début de l'entraînement jusqu'à son vol oui puis il ya même tout ce qui est après on le voit bien avec Thomas pesquet qui est effectivement après beaucoup parler de sa mission après celle ci qui a contribué à la faire rayonner au delà pendant le moment il ya eu déjà pas mal de choses mais je voudrais revenir sur la sélection parce qu'il ya à la fois cette question de voilà de du changement de paradigme mais aussi ben des ce qu'on appelle des touristes de l'espace qui vient on a eu aussi récemment un appel tous âges confondus pour devenir astronaute au grand public donc on voit bien que l'espace alors je peux pas dire se démocratise mais s'ouvre un petit peu oui l'espace s'ouvre un petit peu et c'est normal si on regarde un petit peu ce qu'on a fait dans l'aviation il ya un siècle et bien au départ les avions étaient réservés à des gens qui étaient un petit peu casse-coups et qui volaient seul dans leurs avions puis après des missions militaires et finalement on est arrivé à l'aviation commerciale et bien pour l'espace on a un petit peu le même processus on commence à faire des vols individuels puis des vols en groupes et aujourd'hui des vols de touristes qui ont commencé avec le vol de donis tito en 2001 donc il ya environ 20 ans et certainement je pense et c'est un bien pour l'humanité ces vols vont se démocratiser pour que l'espèce humaine puisse côtoyer l'espace d'une façon ou d'une autre et aussi puisse un jour s'égliser sur une autre planète si vraiment la terre arriver à être en difficulté vous parlez aussi de ces nouveaux entrepreneurs de l'espace quand il apportait finalement puisqu'on a eu quand même l'impression qu'il ya eu un petit creux après effectivement les déboires des navettes spatiales américaines voilà quand il apportait l'espace alors ces personnes là sont extrêmement intéressantes et on va en parler de ilan musk qui a qui a vraiment très très bien réussi que j'ai connu en 95 il était à la nasa en en t-shirt et en en jeans on se demandait ce qu'il faisait là bas il a dit mais je vais faire des fusées pour envoyer les hommes dans l'espace on n'y croyait pas personne n'y croyait trop et puis finalement il avait réussi grâce à ses motivations grâce à vraiment son effort et aussi parce qu'il a une formation qui est intéressante parce que c'est un gars qui est qui a fait paypal donc il est dans la finance mais aussi il est ingénieur et ce sont des profils qui sont assez rares qui permettent de construire au bon prix donc il a fait des fusées vraiment à des prix intéressants il en ose quand il lance sa fusée falcon il lance à 70 millions alors que la nasa quand elle lançait la navette spatiale américaine elle lançait environ 500 millions de dollars le décollage donc il a divisé presque par 10 le prix par une exploitation fine du rapport entre l'efficacité et le prix au décollage c'est pour ça qu'il est compétitif et cet esprit permet d'être extrêmement rentable pour lui donc lui il a un gain parce qu'il a un plan de commande qui est assez qui est assez long avec la nasa mais la nasa gagne de l'argent aussi donc la nasa peut se permettre d'avoir arrêté la navette ce qu'elle a fait il ya dix ans mais également de dégager le financement pour l'exploitation future et la nouvelle est tombée hier soir vous la connaissez peut-être aussi la nasa a décidé que le premier vol sur la lune sur la station lunaire qu'on appelle gataway sera fait avec le starship qui est une fusée faite par il en deux ça a été décidé hier donc les touristes les privés on va dire les privés ont un ont une efficacité qui est qui est bonne qui est reconnue au plus haut niveau par l'agence l'agence spatiale américaine ça nous ça nous emmène effectivement vers le vers l'autre une autre partie de votre livre sur finalement quels sont aujourd'hui les différents enjeux de la conquête spatiale comment comment vous voyez l'avenir la conquête spatiale aujourd'hui alors la conquête spatiale il ya plusieurs éléments il ya l'élément des satellites qui satellites qui sont des satellites d'observation de la terre qui servent pour des moyens civils et militaires les satellites de télécommunications qui vont servir également pour les civils et militaires il ya également les constellations star star liners qui sont qui sont les constellations d'engins qui vont être dans l'espace pour avoir internet dans des régions qui n'ont pas de réseau filaire donc on aura toute la terre entière aura son réseau internet tout le monde sera connecté tout le monde pourra être connecté même dans les régions qui ne sont pas vraiment qui sont vraiment pas pourvues pour avoir la liaison que nous avons flair bien erdienne et donc il ya une activité qui est commerciale qui est vraiment rentable qui va servir à l'humanité parce que dans quelques temps on pourra presque considérer d'avoir des liaisons téléphoniques par les satellites qui sont là haut plutôt que d'avoir les réseaux cachés comme nous avons aujourd'hui sur terre et aussi il ya l'activité humaine qui est d'envoyer des êtres humains dans l'espace ce que fait ce qu'a fait spécis en envoyant des vaisseaux automatiques qui ont été dans la station pour le ravitaillement pendant presque dix ans maintenant il envoie des êtres humains puisqu'elle va décoller dans ce véhicule la semaine prochaine et puis l'exploitation lointaine donc les enjeux c'est c'est vraiment aller sur la lune donc le travail que nous avons fait en collaboration avec 15 pays différents va permettre de retourner sur la lune également en coopération avec un scénario différent puisque nous aurons une station autour de la terre une autre station autour de la lune des alunissages régulièrement quand le besoin sera sera nécessaire et ce travail sur la lune de façon internationale va permettre également de faire la préparation du voyage sur mars et sur la lune donc il n'y aura pas de colonisation entre guillemets permanente c'est vous parlez d'alunissage régulier il n'y aura pas de personnes qui vont rester longtemps sur la lune comment comment c'est envisagé alors aujourd'hui ce que nous voulons faire c'est une station qui sera autour de la lune qui sera habitée pour une durée environ 40 jours parce que nous avons encore besoin de faire des études poussées sur les radiations vous savez que lorsqu'on dépasse la ceinture de van halen qui est le champ magnétique autour de la terre et bien nous avons beaucoup plus de radiations et on estime aujourd'hui à 40 jours la durée raisonnable pour pour supporter ces radiations de façon saine mais cette exposition aux radiations va nous permettre de l'abord de les mesurer finement de savoir comment sont protégés de manière à avoir les procédés qui vont nous protéger pour le voyage lointain qui sera le voyage vers vers mars qui est un voyage qui va durer presque deux ans environ elle voit la lune va servir aussi à l'exploitation de la lune on parle d'hélium 3 et on parle aussi de travail avec des stations semi-enterrées qui vont être un peu des choses hybrides entre ce que nous avons fait dans la station spatiale qui dans des stations qui sont à moitié gonflable et puis recouverte de régolithes lunaires pour protéger ces stations de la déradiation ou des chocs éventuels donc on parle d'exploitation éventuellement minière ou de choses comme ça alors il ya exploitation minière de la lune il y aura l'exploitation minière aussi des astéroïdes c'est que nous avons nous avons un manque de matières premières sur la terre que nous pouvons récupérer grâce aux astéroïdes donc il ya un travail très important dans le futur qui va être de d'aller pouvoir intercepter des astéroïdes de pouvoir par exemple les capturer les mettre autour de la lune et puis exploiter le sol de ces astéroïdes pour pouvoir avoir notre réservoir de matières premières à proximité de la terre et sur mars on est ce que vous pensez qu'on va y arriver que quelle est votre vision aujourd'hui je suis certain que nous irons sur mars les robots font le travail de façon très efficace aujourd'hui on lance à peu près un robot tous les dix ans mais ils sont un peu lents bien sûr et le robot ne sera pas faire toutes les tâches aujourd'hui nous avons des tâches importantes comme creuser le sol martien pour trouver de l'eau liquide au fond de mars donc ces choses là on pourra les faire avec le robot et l'être humain et l'être humain ira sur mars dès qu'on aura résolu le problème des radiations qui aujourd'hui est un problème complexe parce que même si nous partons envers mars au moment où l'activité solaire est minimum donc le moins de radiation il ya quand même les éruptions solaires qui sont imprévisibles et ces éruptions dégagent beaucoup de radiations assez nocive on va être sûr que les astronautes pourront faire le voyage aller-retour de façon la plus sécurisée possible un autre enjeu aussi de la conquête spatiale que vous évoquez très bien c'est l'enjeu écologique pour voilà alors expliquez nous un petit peu qu'est ce que peut apporter le la vision de l'espace pour l'écologie et la planète alors l'écologie d'abord on a plusieurs façons d'aborder l'écologie dans nos vols spatiaux c'est à dire que nous nous recyclons pratiquement le total de nos de nos déchets que nous avons dans l'espace les urines sont recyclées pour en faire de l'eau l'eau elle est procédée par électrolyse pour faire de l'hydrogène et de l'oxygène aujourd'hui on respire l'oxygène l'hydrogène est rejeté dans le futur on combinera l'hydrogène avec l'oxygène du co2 pour refaire de l'eau oui on a un procédé qui va être de plus en plus rentable sur l'exploitation de nos de nos déchets que nous avons là haut quand j'ai décollé dans l'espace à l'époque on a mené on recyclé 20% de notre de nos de notre humilité aujourd'hui on arrive à exploiter 80% donc on a fait un bond de 60% en l'espace de 25 ans 30 ans ce qui est assez remarquable presque 30 ans écologie parce qu'il ya l'observation de la terre donc on a on a on s'aperçoit des zones qui sont un petit peu en difficulté comme la mer d'aral qui a été desséchée ça c'est chose qu'on peut voir visuellement lorsqu'on est dans l'espace et aussi l'écologie parce que le fait que nous ayons une entente entre tous les pays du monde fait que chaque astronaute est un petit peu l'ambassadeur de la paix et de l'écologie sur terre donc le message que nous avons à chaque fois que nous allons là bas c'est de regarder la terre d'être surpris de cette chose que nous ne voyons pas sur terre mais que nous voyons de l'espace et la fragilité et non pas l'argile mais l'épaisseur de l'atmosphère qui fait à peine 100 km donc c'est pas seulement l'épaisseur d'un doigt sur un sur un globe d'enfants un globe de terrestres et donc on s'aperçoit que cette atmosphère est très fine et qu'il faut faire tout le possible pour la protéger et notamment l'entente l'entente au niveau de la paix entre les pays joue un rôle considérable sur la protection d'écologie vous pensez que l'espace continue à faire toujours autant rêver alors je pense que oui lorsque lorsque j'ai fait la sélection cassis le cas sélection des pesquets il y avait 20 25 mille candidats dont 8400 qui sont vus avec un certificat médical la sélection que nous organisons aujourd'hui j'attends également à avoir beaucoup tendinat ça fait encore rêver il y'a beaucoup de jeunes qui ont qui ont 5 ans 10 ans qui ne rêvent que de ça et aujourd'hui la grosse différence par rapport avec mon époque c'est qu'aujourd'hui c'est un rêve réalisable quand je suis né c'était bergarine n'avait pas encore décollé aujourd'hui on sait que on peut on peut faire de l'espace sa carrière soit en étant astronaute soit en étant contrôleur soit en étant fabriquant de satellites et je travaille d'ailleurs avec des étudiants de montpellier qui font des nanosatellites et je travaille aussi avec des ingénieurs qui font aussi une fusée donc l'espace fait rêver en tant que participant actif c'est à dire sa personne mais également en tant qu'ingénieur ou technicien pour pour terminer peut-être pour faire le lien je ne sais pas si vous avez des choses en tête avec l'intervenant précédent est ce que vous avez dans les missions ont entendu parler de l'expérience autour du sang qui se fait dans l'espace pour améliorer sa connaissance oui d'ailleurs dans mon premier j'ai fait des événements sur le sang donc il y avait des prélèvements de sang au niveau du doigt au niveau des prises de sang normale et le sang est modifié dans l'espace nous avons notamment le taux d'hématocrite qui va être modifié on doit faire très attention à ce que le taux d'hématocrite ne soit pas trop épais quand on est dans l'espace donc l'épaisseur du sang va augmenter dans l'espace et également tout ce qui est cardiovasculaire va changer à partir du moment où vous êtes dans l'espace et bien tout le sang que vous avez dans les jambes va vous monter à la tête et le coeur qui sur terre à son rôle principal de pousser le sang vers le cerveau qui est notre capteur notre notre ordinateur principal là il va se il va se ralentir un petit peu donc le la pulsation cardiaque va être diminuée d'environ 10% à peu près le coeur va diminuer et j'avais un échographe dans mon premier vol pour qu'on puisse visualiser cette cette modification du coeur le coeur va diminuer progressivement chaque jour de millimètre par millimètre et après il va se stabiliser au bout de 10 ou 12 jours et on s'est rendu compte que la partie gauche du coeur la partie droite du coeur vont aussi être modifiés de façon différente et tout le le phénomène du sang va être modifié également et la signature de l'adn principalement on va être changé puisque on a fait voler dans l'espace les frères khali qui sont deux frères jumeaux il y en a un qui restait un an dans l'espace un qui restait un an au sol enfin normal au sol et on a fait les mesures de la signature de l'adn après le vol du frère et on s'est rendu compte que la signature de l'adn est modifiée également dans l'espace donc il y a des modifications qui sont profondes au niveau de nos molécules et au niveau de notre sang ben un petit mot en termes de teasing sur la mission de thomas pesky parlez nous en un peu là puisqu'il part bientôt donc une mission unique parce qu'il va décoller sur le vaisseau space x ce sera une mission où ils vont décoller avec quatre astronautes de américains et japonais plus le français il va décoller dans le cadre de la coopération entre l'agence spatiale européenne et la nasa ce vol va durer six mois il reviendra également avec le vaisseau space x et dans cette mission il va faire des activités scientifiques mais également il va faire des sorties extravéliculaires des opérations robotiques des opérations de récupération des vaisseaux différents qui vont venir de la terre vers l'espace et dans la deuxième partie de son vol il sera commandant de bord de la station et donc ce sera la première fois qu'un qu'un astronaute français sera demandée premièrement commandant de bord de la station et deuxièmement fera un vol aussi long parce que quand on combinera les deux vols qu'il aura fait il aura fait un an dans l'espace qui dépasse le vol du français précédemment qu'il avait fait jean pérennuré qui était un vol de six mois donc ça sera un record dans tous les domaines et donc une belle réussite pour nous on peut être fier de ce de ce candidat qui fonctionne très bien et je suis moi même fier d'avoir sélectionné pesquet et ben écoutez merci beaucoup donc lisez ce livre qui est passionnant là qui qui rebalaie pas mal de choses et puis qui parle de votre beau parcours merci à vous et puis ben peut-être à l'occasion une rencontre moins virtuelle mais en tout cas saint louis sera content de vous accueillir à nouveau si jamais voilà vous avez une publication et l'occasion de venir avec grand plaisir et merci d'avoir organisé cette rencontre même si elle est visuelle et je me ferais un plaisir de venir vous rendre visite pour qu'on puisse parler en face à face merci bonne journée bonne journée au revoir merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 Nous avons décidé que cette édition du Forum du Livre sera exclusivement numérique pour permettre à chacun de participer à cet événement culturel majeur. Tout se déroulera en distanciel, simplement de chez vous, vous suivrez les conférences, rencontrerez les auteurs, participerez au débat. Nous nous réjouissons de vous retrouver, à distance certes, mais pour échanger, partager notre volonté de vivre l'optimisme au quotidien. L'organisation que nous avons mise en place nous permet d'avoir accès gratuitement à des contenus de très grande qualité. Le Forum du Livre de Saint-Louis, en direct sur le site de la Ville et sur notre page Facebook. Musique Musique